Quand vous venez à l'église dimanche, il faut trouver la plus grande réponse que vous pouvez recevoir à travers le culte. C'est ça le culte, c'est ça la prière. Il faut trouver cette réponse tous les jours en fait. Si vous saisissez le message aujourd'hui, il faut trouver des réponses pendant les six jours de la semaine. Nous devons apporter avec nous cette méthode, cette réponse. C'est après la Pâque que Jésus a été livré. Il devait être exécuté. C'est cette scène que nous voyons dans le passage que nous avons lu aujourd'hui. Nous allons voir ça avec la Bible d'abord, avant de continuer. Verset 1. Alors, il est allé avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Et vous se trouvez un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples, n'est-ce pas? Alors, c'est là qu'il se réunisse avec ses disciples très souvent s'il y avait un torrent. s'il y avait un torrent. Alors, à Pâque, il tue 246 000. L'agneau, le sang coule, n'est-ce pas? Beaucoup d'animaux sont morts. Donc, pour que le sang coule du temple, il y a aussi des égouts. Alors, ça va coller un cédron, dans le courant du torrent du Cédron. Alors, je suis en train de passer par là. Comme vous le savez très bien que Jésus est passé par là, après la Pâque, Judas était venu avec les juiciers. des juiciers, des juiciers, des parisiens, avec les principaux sacrificateurs, bon, avec la cohorte, ils sont venus arrêter Jésus. C'est un de ses disciples qui est venu arrêter Jésus. Mais il n'était pas du tout surpris par ça. Il faut avoir l'œil de voir des choses complètement incompréhensibles dans le monde. Il faut voir le monde avec les trois regards. C'était vraiment quelque chose de légitime, inévitable et absolu. Les gens qui ne sont pas sauvés peuvent venir à l'église, n'est-ce pas? Les gens qui ne sont pas sauvés peuvent devenir pasteurs. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Pour ses propres intérêts, il a vendu Jésus et puis il est venu avec la cohorte pour l'attraper. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Mais c'était inévitable. Il y avait un plan absolu de Dieu caché. Il faut vous souvenir ça tout le temps, sinon vous n'avez pas de réponse. Les choses légitimes étaient venues. Alors quand Judas Iscariot s'est suicidé, la Bible relate qu'il a pris son propre chemin. Le chemin qu'il devait prendre, ce n'est pas la peine d'être découragé par les gens. Les choses légitimes sont venues, n'est-ce pas? Dans une grande église à Poussin, ils ont construit un nouveau sanctuaire. Peut-être un ancien a fait quelques erreurs dans la construction. Alors il y a eu des conflits et disputes à l'église et cet ancien a accusé son propre église en disant que l'église était complètement incorrecte. Le pasteur qui ne connaissait rien de la construction a été appelé plusieurs fois. Ils ont posé plusieurs questions sur la construction et tout le monde pensait qu'il était complètement fou. mais c'était légitime, inévitable. Quelqu'un qui n'a pas d'avange et qui n'est pas sauvé peut venir à l'église. Il est venu avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Pourquoi il est venu avec des flambeaux ? Ils pensaient que Jésus s'était caché. ils avaient pris tout ça pour vouloir le trouver. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir, il était devant eux. Ils ont dit, alors qui cherchez-vous ? Ils ont dit, Jésus-Christ Nazareth. Et Judas essaie à côté de lui. Alors il a dit, c'est moi. Alors Jésus avait une telle puissance. Tous ceux qui étaient venus se sont reculés et sont tombés par terre. Après, il a reposé la question, qui cherchez-vous ? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. Jésus a dit, alors je vous ai dit que c'est moi, c'est donc c'est moi que vous cherchez, laissez-les aller ceci. Ça veut dire que ne touchez pas mes disciples, laissez-les aller. Donc comme ça, Jésus a été livré. Alors Simon Pierre était là, il a vu ça. Il a pris son épée. Il a coupé l'oreille d'un serviteur, du souverain sacrificateur, Marcus. Je ne sais pas comment il a fait. Est-ce qu'il a voulu faire ça un peu ou par hasard ? Il a coupé son oreille, mais il l'a fait quand même. Jésus a dit à Pierre, à ce moment-là, remets ton épée dans le fourreau. Ne boire-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire ? Alors ils ont arrêté Jésus, ils l'ont amené à Anne. Ils ont emmené d'abord chez Anne, après à Caïphe. Pourquoi chez Anne d'abord ? Anne avait demandé de l'emmener chez lui. Tout le monde connaissait Anne en Israël. Quelqu'un qui a vraiment réussi. Il était le grand sacrificateur. Il était chargé d'examiner tous les animaux qu'on devait sacrifier à Pâques par vie des étrangers. Il avait beaucoup d'argent. Il devait tuer plus de 240 000 agneaux. Et c'est ses fils qui gardaient aussi l'argent. En fait, c'était vos fils qui gardaient tout l'argent qu'ils recevaient. Il était sûr, dans ce palais-là, dans ce temple-là, que Jésus a donné des coups de fouet. C'est pour ça qu'Anne a demandé à Jésus. Une raison pourquoi. Après, il l'a emmené chez Caïphe. Caïphe était le beau-fils d'Anne. Quand vous avez des difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Jésus est souverain. Il est Dieu. Il existe Dieu. Mais qu'est-ce que nous devons faire, nous ? Ça fait à peu près 40 ans que je suis dans le mouvement évangélique. Même avant de vous rencontrer, j'ai rencontré une grande difficulté dans ma vie. C'était vraiment une situation impossible pour moi. Même les autres ont pensé comme ça. Non seulement moi, mais les autres ont pensé que c'était vraiment une situation impossible pour moi. C'est à ce moment-là, j'ai commencé à prier vraiment. J'ai laissé tomber tout le reste, mais j'ai commencé à prier vraiment. J'ai laissé tomber toutes mes ambitions, j'ai commencé à prier vraiment. Quelle était la clé ? Quel est le plan absolu de Dieu ? C'était vraiment mon sujet de prière. Je n'étais même pas pressé de trouver ça, jusqu'à ce que Dieu me montre que j'ai continué de prier. C'est là que j'ai écrit tout ce qui était nécessaire pour accomplir l'évangélisation mondiale. Ce n'est pas la peine de vous décourager. Tout le monde avait dit que j'étais presque en train de mourir, mais ce n'était pas ça. J'ai trouvé le plan absolu de Dieu pendant cette période-là. C'est important. Il y a quelques années, j'ai prié comme ça. Seigneur, pourquoi tu ne nous donnes pas de temple à Busan alors que je n'ai besoin ? Où nous en avons besoin ? Et j'ai trouvé une réponse absolue en priant comme ça. Alors, Dieu m'a dit de préparer le temple où les personnes ultérieures peuvent venir et vraiment recevoir la grâce 24 heures sur 24. Alors, il faut que ce soit une église où les gens malades peuvent venir et prier 24 heures sur 24. Le paravis de la prière. Le paravis des étrangers. Le paravis de la prière. Alors, il faut avoir le temple où l'église où l'impostère peut vraiment apprendre la vraie vie. Le paravis des enfants. C'est 237, la guérison et le sommet. C'est 237, la guérison et le sommet. J'ai cédé cette alliance. Maintenant, nous avons l'autorisation de la construction du temple à Busan. Dieu va agir. En venant ici à Séoul, qu'est-ce que j'ai fait comme prière ? Pourquoi nous devons venir ici alors ? Ah, bon, l'église qui avait construit cet immeuble n'a pas pu réussir le ministère pastoral parce que c'était dans la montagne et c'était loin. Mais je ne me suis pas tout inquiété de ça parce que nos membres vont venir partout où la parole est prudente. Mais pourquoi en ce lieu, dans cette région ? J'ai trouvé la réponse très vite. Il faut nous préparer pour une époque long week-end de Montréal du dimanche. Sinon, toute la postérité va mourir. Il faut trouver quelque chose qui est inédit dans le monde. Il faut trouver quelque chose qui est dans la Bible. N'est-ce pas ? Je n'ai même pas besoin de faire des choses, exagérer des choses, alors pour mes propres choses. Mais il faut trouver le plan absolu de Dieu au fond de quelque chose. Ce n'est pas la peine de vous précipiter. Alors donc, c'est à partir de là que Dieu a commencé à agir. Les gens qui font trop d'efforts excessivement, ils n'ont jamais réussi. Ils vont réussir et après ils vont tomber. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est le plan absolu de Dieu ? Nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas ? Il faut trouver le plan absolu de Dieu. Jusqu'à ce qu'on trouve le plan absolu de Dieu, il faut poser la question. Si c'est mille fois ou des mille fois, il faut continuer de poser la question. Quand le pasteur Kim Jong-il sera commissé, il faut poser cette question. Ça suffit. Les gens ne sont pas cru. Si le pasteur est un plan absolu de Dieu, les membres de Dieu vont l'aider, il n'y a pas de problème. Il faut que les remnant écoutent un serment en semaine d'une demi-heure, ça ne suffit pas pour les remnant. Il faut que les remnant écoutent quelque chose à l'église, n'est-ce pas ? Il faut trouver la vraie vie à l'église. C'est Dieu qui va donner ça, n'est-ce pas ? Vraiment, c'est un endroit idéal pour ça. Il faut trouver la réponse absolue. Alors ne boire-je pas la coupe que le père m'a donnée, n'est-ce pas ? Il a trouvé la réponse absolue. C'était la coupe de la souffrance, mais il a décidé de la boire parce que c'était sûr, premièrement. Cette coupe de la souffrance était le commencement de la réponse. Votre crise est le commencement de la réponse, il faut vraiment vous souvenir de ça. Ça a été déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Ils ont continué à vraiment faire des sacrifices, des holocaustes, parce qu'ils ont cru en l'Alliance que Christ allait venir et résoudre tous les problèmes. C'était la promesse de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la peine de vous présenter de quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas la peine de rajouter ou enlever quoi que ce soit. Il faut seulement saisir la promesse absolue de Dieu. C'est à ce moment-là que les œuvres commencent à surgir. Jésus l'a dit directement. Alors, je serai livré et je vais mourir, mais le troisième jour, je vais ressusciter mort. A plusieurs reprises, cette promesse a été répétée dans la Bible. Si vous trouvez la coupe que Dieu vous donne, le plan que Dieu vous donne dans la souffrance, c'est le commencement de la réponse. Deuxième. Qu'est-ce que c'est cette coupe ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'était le moment où vraiment le Christ et Jésus, c'est vraiment quelque chose qui était le plus nécessaire pour le monde de connaître. Si vous connaissez le Christ correctement, vous allez trouver et découvrir toutes les réponses. Comment allons-nous résoudre le problème du passé ? Par le Christ qui était là avant la commendation du monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire des problèmes d'aujourd'hui ? Par le Christ qui s'était cher, qui a incarné. Est-ce que ça marche si nous prions au nom du Christ ? Parce que c'est le Seigneur Jésus qui est ressuscité. Qu'est-ce qu'on va faire de notre avenir ? Alors, Seigneur Jésus-Christ, le Christ qui va venir comme le Seigneur de second avènement alors qu'il est maintenant sur le trône, il est en train de répondre à nos prières. Toute créature sera ressuscité et vraiment, il est le Seigneur de dernier jugement, soit en enfer, soit au paradis. Il est en train de témoigner cela dans cette scène-là. Jésus devait souffrir, mais il n'a pas peur de ça parce qu'il connaissait la volonté du Père. Alors, déjà, si quelqu'un est mort et il est ressuscité au bout de trois jours, c'est un miracle, mais il a déjà prophétisé avant. Encore plus étonnant. Il était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est le témoignage. L'homme, l'humanité avait besoin du Christ, il a montré ça aujourd'hui. Votre souffrance est le commencement de la réponse. Il faut être sûr de ça. Votre souffrance est le commencement du témoignage, de l'évidence. C'est ça, il est en train de montrer l'évidence qu'il est le Christ. Troisième. Quel est le critère de nos choix que notre choix ? Le critère, c'est de témoigner du Christ et puis faire connaître le Christ aux autres. Verset 9. Afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Verset 11. Remettons les paix dans le foro, ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? C'est ça notre critère, n'est-ce pas ? Un témoigner du Christ, c'est un autre critère. Montrer que Dieu est avec vous, c'est ça le critère. Toutes les remnantes, n'oubliez pas ça. N'écoutez pas les choses complètement inutiles, il faut sécher la parole de Dieu à la place. En vous voyant, le Christ est la solution à tous les problèmes, il faut que les gens ressentent ça. Cette personne est bénie de Dieu. Il faut montrer ça. Vous êtes témoin. Jésus est en train d'expliquer ça. Vous devez vivre des choses frustrantes et que vous ne comprenez pas. Mais si à travers cela, vous allez vraiment saisir cette évidence, vous allez avoir la réponse de 100 ans. Surtout, vous n'avez rien fait de mal, vous êtes en difficulté, vous allez avoir la réponse de 1000 ans. Seigneur, Jésus qui est venu en tant que sauveur, il a vécu des choses complètement injustes, mais c'était devenu la réponse éternelle. La crise, c'est la crise, c'est une crise pour nous. Mais pour Dieu, c'est la meilleure occasion, c'est la meilleure opportunité. Par exemple, Si Joseph est vendu comme esclave, c'était le meilleur moyen pour lui d'aller en Égypte. Si Joseph était envoyé en prison, ça veut dire que c'était vraiment le meilleur moyen pour lui d'aller trouver Pharaon. Si Moïse était poursuivi, il a passé 40 ans dans Amadian, comme s'il n'existait plus. C'était vraiment le moment de recevoir la plus grande réponse. Vous ne soyez pas trompés. Il faut trouver le plan précis de Dieu à travers la prière. Comment ? Continuez de prier, vous allez trouver ça un jour. C'est que vous commencez à avoir la réponse plus facile et vous continuez de recevoir de telles réponses. Par exemple, si vous avez pris un mauvais chemin, vous continuez à aller dans la mauvaise direction. Mais si vous avez trouvé le bon chemin, vous continuez suivre le chemin et vous allez arriver à votre destination sans problème. Il faut saisir cela. David devait mourir au moins six fois dans sa vie. C'était devenu vraiment le meilleur moment de sa vie, le meilleur temps de sa vie. Pour nous, c'est des crises. C'est impossible pour nous. Mais si vous trouvez le plan absolu de Dieu à travers cela, c'est fini déjà. Même les non-croyants cherchent la volonté d'un être supérieur, mais nous, nous sommes les enfants de Dieu, donc il ne faut pas oublier cela. Toutes les persécutions de l'église politique après la réduction de Jésus-Christ étaient devenues vraiment des vraies et des grandes bénédictions. Il faut saisir cette alliance aujourd'hui. Si vous connaissez le Christ correctement, ça veut dire que vous allez pouvoir voir tout clairement à travers le Christ. Le Christ, il faut connaître le Christ pour trouver le chemin. C'est pour ça qu'il a dit que c'est le chemin, la vérité et la vie. Il faut connaître le Christ pour que le Dieu trinitaire agisse dans notre vie. Il faut connaître ce mot pour que la bénédiction du trône survienne sur vous. Il faut connaître le Christ pour que toute défense des neufs soit complètement chassée et combattue. Quand je rencontre les moines bouddhistes, je leur dis, vous avez besoin du Christ. Ne vous souffrez pas de problèmes spirituels ? Si oui, vous avez besoin du Christ. Qui est le Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire le Christ ? C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas ? Si vous connaissez ce mot, vous allez pouvoir saisir le plan absolu de Dieu et vous allez commencer à recevoir des réponses. Il n'y a pas de raison de vous décourager ou d'abandonner quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine de vous encourager exprès, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas parce que vous vous encouragez beaucoup que les cieux impossibles vont devenir possibles. Dès le moment où vous découvrez le plan de Dieu, les œuvres de Dieu commenceront sans faute. Je suis témoin de ça seulement. Je n'ai rien à apprendre, je n'ai rien à vous enseigner, je n'ai rien à me vanter de quoi que ce soit. Je suis témoin de ça seulement. La dernière église où j'étais encore pasteur associé, il y avait beaucoup de disputes dans cette église. On fait un couple de diacres qui travaillait en tant que gérants de l'église. Ils sont toujours souriants. Les gens sont en train de s'exprimer tout le temps. Ils étaient très méchants avec ce couple, mais le couple était tout le temps en train de sourire. Ils étaient tout le temps en jouant. Ils sont contents de travailler pour le Seigneur. Il y a eu un ancien qui était très méchant. Il est traité très mal. Il était tout le temps en train de faire un grand sourire à tout le monde et remercier le Seigneur tout le temps. Ils avaient trois fils. Alors, leur fils aîné est devenu un haut fonctionnaire parce qu'il a passé le concours et puis il a réussi. Alors, il avait trouvé sa commission, il a fait le séance théologique, il est devenu pasteur. Il faisait bien son ministère pastoral. Troisième, le cadet, je ne sais pas. C'est le petit, je ne sais pas. Il était très jeune à l'époque. J'ai entendu quelque chose que je n'ai même pas entendu des serments. Ils travaillent pour l'église. Ils rendent grâce à Dieu. Ils rendaient toujours grâce à Dieu. Alors, ils ont dit qu'ils pouvaient travailler ailleurs. Mais s'ils pouvaient travailler à l'église, ils pouvaient vraiment se dévouer pour l'église, ils sont très contents. Mais j'ai senti qu'ils faisaient ça avec le bon du cœur. Ils étaient vraiment sincères. Il n'y a pas d'autre choix de recevoir des réponses de Dieu. Dieu a agi. Il faut trouver le plan absolu de Dieu. Ne voyagez pas à la coupe que le Père m'a donné à boire. Alors, nous avons déjà parlé de ça il y a un temps. C'était le Père et la fille qui vivaient dans un appartement qui était au sous-sol. C'est difficile, leur vie était vraiment éprouvante. Il n'y avait pas de mère. Ils ont commandé un plat, mais la livraison ne venait pas, alors que le livraison est déjà parti. Longtemps après, le livraison est venu. Je suis désolé. Mais en fait, le livraison est boîté. Est-ce qu'il est blessé ? En venant là, il y a eu un accident. Il était vraiment galère de promesses. Il devait venir à temps, mais il est venu en retard et il s'est excusé. Ils pouvaient à peine marcher et ils ont entendu l'histoire de ce garçon. Il voulait étudier, mais il n'avait pas de parents. Personne ne pouvait l'aider. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de livraison dans les restaurants chinois. Ce n'était pas une époque où il y avait beaucoup de livraison, mais seulement les restaurants chinois faisaient la livraison. C'est-à-dire qu'un père a pris une enveloppe. Il avait économisé un peu d'argent. Il lui a donné l'argent pour qu'il aille à l'école à ce garçon. Alors, le fils était très étonné. Alors, nous sommes très pauvres. Comment est-ce que papa pouvait garder cet argent ? Il lui a donné de l'argent. Le temps. Beaucoup d'années ont coulé, n'est-ce pas ? Alors, le père a vieilli. Il est devenu vraiment malade. Il a eu de grandes difficultés. En fait, le garçon qui faisait la livraison était devenu juge. C'était beaucoup d'années, c'est-à-dire plusieurs décennies ont passé. À l'époque, on n'avait pas tellement de réseaux comme ça comme maintenant. C'était difficile de trouver quelqu'un. Il n'y avait même pas de téléphone portable à l'époque. Il cherchait toujours le père et le fils, n'est-ce pas ? Tout le temps. Alors qu'il avait réussi déjà. Le père a dit, quand ils l'ont retrouvé, il a dit, mais je n'ai pas besoin de recevoir quoi que ce soit. Déjà, tu as réussi. Je suis très content pour toi. Je rends grâce à Dieu. Il n'y a rien qui soit vraiment possible ou pas possible. Il faut changer vos pensées. Qu'on soit capable de le faire ou pas, ce n'est pas ça le problème. C'est le critère des gens. La courbe que Dieu nous a donnée, même si elle est vraiment difficile à voir, si vous avez trouvé le plan absolu de Dieu, vous allez voir les œuvres de Dieu à travers ça. C'est à travers la prière que nous pouvons trouver ça. C'est à travers le culte que nous pouvons trouver ça. À partir de maintenant, votre vie doit être dans cette bénédiction. Vous devez vraiment prendre le nouveau départ de votre vie dans cette bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.